bonjour youtube aujourd'hui on va parler du vickers 3 le nouveau char spécial de rang 10 qui est disponible dans l'assembly shop on va regarder aujourd'hui un petit peu les specs le comparer avec ces deux homologues anglais le concept 5 et le centurion x pour voir un petit peu ce que le char vaut on va également potentiellement essayer de le comparer à d'autres médiums de rang 10 pour voir un peu ce qui vaut en ffa pour voir un peu ce qui vaut en règle générale dans la globalité alors le vickers 3 c'est 390 d'alpha pour un dpm de 3120 de base donc ce qui est légèrement inférieur au centurion aix le centurion aix il à 3250 je parle sans équipement sans équipement 3250 pour la x 3150 à peu près pour le vickers 3 120 pour le vickers pardon à côté de ça on a un concept qu'on a 2300 donc vraiment on est sur un dpm qui est plutôt très très correct pour ce qui est de la précision on est légèrement plus précis que le centurion aix de 0 de 1 centième je crois on a une dispersion qui est également plus faible on est à 0 25 contre 0 28 contre un aix on a donc un char qui est plus précis avec très légèrement moins dpm 1900 points de structure contre 1950 sur un aix au niveau de la mobilité on va à 55 km heure contre 57 sur l'aix par contre on a une marche arrière qui est légèrement supérieure je crois que le x à 23 marches arrière le vickers en a 25 autant pour moi le vie le aix à 22 km en marche arrière et le vickers en a 25 alors là la marche arrière en règle générale ça dépend des joueurs ça dépend de votre gameplay ça dépend de beaucoup de choses mais en règle générale elle n'est pas à négliger c'est assez important dans la manière dont vous jouez quand vous avancez pour mettre un tir la vitesse à laquelle vous allez reculer pour pas prendre le shot est assez intéressante assez importante selon moi en fait ça vous permet vraiment me mettre des de mettre des des petits quick shots vous avancez vous tirez vous reculer si vous le faites vite en fait vous prenez pas de tir on va parler également du blindage et là vous allez voir que c'est assez intéressant le char n'a littéralement aucun blindage nulle part même dans sa modélisation il fera quasi pas bounce c'est un char en papier mâché littéralement même au niveau du mantelet alors si vous tirez ouais vraiment dans le gun ça boule sera mais sinon sinon on n'a vraiment aucun blindage façon pour l'avoir joué un petit peu en ffa avant de faire cette vidéo j'ai vu que je me faisais percer de partout donc le char est extrêmement fragile il a un tour et l'eau alors avec son tour et l'eau dans tous les cas ça pas de blindage nulle part donc donc attention il ya peut-être possibilité si je zoome un peu de voir potentiellement des endroits où ouais non j'ai même pas l'impression ça se fait percer littéralement partout ouais non ça se fait percer partout même deux flancs bon deux flancs vous oubliez extrêmement fragile contre la hache bien évidemment j'ai pris une hache tout à l'heure c'est vraiment pas drôle donc faites attention vous montrez pas de cul de flanc enfin essayez de bien vous placer pour rester vraiment de face pour que la che vous perce pas et encore là c'est compliqué vous pouvez quand même prendre des peines hache assez assez violente faites gaffe au 4005 du coup potentiellement alors on va partir directement sur les équipements va tester le char avec des équipements standard n'ont pas des équipements prime ou des équipements améliorés et encore moins avec des équipements expérimentaux le but est d'essayer de montrer les capacités du tank avec ce que la plupart ou la grosse globalité des joueurs peuvent avoir dans le jeu premier slot on va mettre bien évidemment la ventilation pour pouvoir la booster le fouleur et le stabilisateur alors vous allez voir qu'avec les modifications terrain va pouvoir booster un deuxième slot on va pouvoir switcher un petit truc mais mais sinon on va partir sur une combo assez standard ventile fouloir stabilisateur composition d'obus alors comme je vous ai dit on est sur un alpha à 390 la pénétration moyenne est de 268 à la pcr pour une vélocité de 1540 mètres secondes ce qui est excellent on a un obus qui est très très rapide pour la hit on a 330 de pénétration ce qui est à peu près la moyenne globale de tous les tiers 10 médium du jeu 330 c'est une c'est une moyenne vélocité d'obus 1240 mètres secondes ce qui est très 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 bon pour une hit et enfin pour la hache on a un alpha moyen de 480 pour une pénétration moyenne de 105 avec une vélocité d'obus qui est également notable on a encore 1240 comme la hit une hache qui est très rapide également compo d'obus du coup je préconiserai je pense que ça dépend des matchmaking ça dépend si vous avez beaucoup de super ivy en face ça dépend de si vous souhaitez jouer ou pas avec l'obus hit parce que je sais qu'il y en a qui sont assez réticents on partirait sur un 26 19 5 ça me paraît très correct bon pour ce qui est des consommables on reste très standard moi je joue trousse kit et ration on va peut-être essayer de lui mettre un petit camo est ce qu'on peut lui mettre un petit camo sympa j'en ai pas beaucoup sur ce compte non on va rester sur quelque chose de classique alors du coup on va parler des modifications de terrain première modification je prendrai le premier pour la mobilité pour la deuxième je préconiserai plutôt la taille du cercle de visée pourquoi parce que la dispersion du char est déjà excellente de base vous n'avez pas besoin de réduire la dispersion vous pouvez même vous permettre de l'augmenter de 3% pour avoir une taille de celle de visée de 2% inférieur troisième slot on va plutôt préconiser selon moi la vitesse en marche arrière et en marche avant alors même si elle est bonne de base je doute que la dissimulation soit vraiment le le point le plus important du vickers ça va dépendre des maps si vous êtes dans une map ouverte une map fermé bon bien évidemment vous ne pouvez pas modifier les modifications de terrain selon la map dans laquelle vous êtes donc personnellement je vais réduire le camo pour augmenter la vitesse de repas et la vitesse en marche arrière et en marche avant pour cette modification là on va plutôt préconiser la taille du cercle de visée quitte à réduire de 3% enfin augmenter de 3% le temps de rechargement il faut savoir que réduire le dpm n'est pas forcément une chose mauvaise pourquoi parce qu'en ffa en règle générale vous n'utilisez pas votre dpm à fond sur toutes les situations faut savoir que l'alpha est à 390 donc c'est très bon avoir un char qui a un bon alpha et un bon dpm c'est bon donc on va plutôt préconiser du coup la taille du cercle de visée et négliger un petit peu le reload pour la dernière modification de terrain on a quelque chose qui est très intéressant c'est que on peut choisir entre la puissance moteur et la vitesse de visée ça va dépendre bien évidemment des équipements que vous allez utiliser faut savoir que le temps de visée du vickers 3 au standard il est d'une seconde 7 donc si vous préconisez la puissance moteur vous montez à une seconde 84 vous gagnez vous augmentez de 0,1 0,2 centièmes le temps de visée pour avoir testé le vickers en ffa je vous recommande la puissance moteur la mobilité est vraiment super intéressante la vitesse de visée est déjà excellente de base de façon vous allez le voir via les gameplays donc je préconise vraiment la première sur la deuxième alors première partie ville fantôme on est sur un matchmaking moins deux tiers huit tiers neuf tiers dix y'a pas d'art à pour ce qui est des gameplays que je vais vous présenter dans la vidéo sachez que je ne vais pas faire de cut contrairement à ce que je peux faire en règle générale sur sur de potentiel review parce que je veux que vous puissiez voir la mobilité les rota etc vous puissiez tout voir au maximum au niveau du gameplay voilà le matchmaking est vraiment super avantageux on va voir un petit peu ce que ce que vaut le char avec une ventile en fouleur un stabilisateur pour avoir testé différentes compos d'équipements ça reste ma préférée c'est pour ça que je vous la montre en premier vous pouvez jouer avec une vous allez voir une vise améliorée un turbo vous pouvez tester d'autres choses mais mais pour moi la ventile stable vouloir c'est vraiment le most en règle générale c'est le most surtout vous médium il est en train de se suicider c'est vraiment génial du coup le ltb en face va pouvoir faire ce qu'il veut 13 90 arrive avec un peu de retard qui est peut-être l'eau d'une hit près l'eau d'une ap c'est un ok nice premier chute faire attention ici quand vous crocez elle tour et l'eau vous pouvez je pense qu'ils ont un angle en face sur le tour et l'eau même s'ils ont à peine tout juste l'angle ils peuvent vous spot donc je rappelle on a 390 d'alpha je l'aurai pas eu par contre je peux rester aimé ici et attendre je dirais 8 secondes 2 3 4 5 6 7 je vais retirer un instant je le tue pas j'étais dans le sol je crois ok anyway donc le vickers comme je vous avais dit et comme vous avez pu le voir sur la modélisation 3d le char n'a pas de blindage c'est vraiment zéro point et donc donc faut faire super gaffe ouais je vais jouer super agressif les gars je m'en fiche alors l'avantage de la marche arrière comme je vous l'ai dit c'est vraiment pas à négliger le fait de pouvoir reculer vite ça vous permet potentiellement d'être safe plus tôt voilà on met des petits quick shots on recule vite qui m'a bouche ok maï bad sur celle-ci bon la pcr est meilleure mais la hit est mieux pour essayer de dégorger un petit peu les lourds ah j'ai mal visé celle-ci maï bad ouf il m'a mis 500 ça fait mal le t54 vient de tirer le vk également on va rester à la pcr ok nice on va avancer se décaler sur la droite espérer ne pas prendre de tir la gaffe des fois il ya des td ici il y avait un t30 on va peut-être pas pique mon char est relativement fragile après si le bz de accepte de prendre des shots moi je dis pas non voilà la puissance de la marche arrière on recule vite pour être safe il a le reload on prend pas le risque et j'ai pas envie de prendre le t30 derrière donc on va jouer intérieur le char a vraiment une bonne mobilité c'est un mélange de comment je peux appeler ça un peu un concept 5 et un aix en fait un dpm de aix avec une précision de concept 5 le char est peut-être même un peu trop précis je trouve si vraiment une sorte est ce qu'on peut appeler ça un léopard un anglais je sais pas il faut td qui sont potentiellement là la vélocité est extrêmement plaisante également on est sur un char qui ouais on ressemble étrangement à léo selon moi pas de blindage de la précision un bon alpha aïe bon mais deux je pensais que j'avais le reload mais non il a cinq secondes le fait d'en prendre deux c'est pas ouf sans se prendre 500 hp pour finir un t8 et avoir un cross qu'on aurait pu avoir en attendant un petit peu ça était préférable peut-être faire une erreur si je suis spot il a pris le tir j'ai pas vu mon obus explosé ouais non c'est pas passé j'ai pas tiré assez haut et je suis spot instante donc ça veut dire qu'il ya un mec qui est juste là ok pour la précision c'est quelque chose quand même je suis pas spot donc ça veut dire qu'il ya un seul mec en haut et il est dans ici ouais ah non il est à gauche on va jouer super safe pour moi c'est un char qui a un très très haut potentiel de deux dégâts en ffa le char est vraiment ultra punitif de toute façon on regarde un 390 d'alpha pour six secondes cinq de reload le char fait super mal voilà c'est dit c'est fait j'aimerais bien pouvoir tester la che je vais regarder si je peux pas parce que la che elle est bonne de base et j'aimerais bien mettre des tirs sur moi ce qui est je serai pas spot si je tire toute façon pas touché peut-être que la psa aurait été mieux que vite que lâche et on 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 Alors ça peut paraître bête mais je vais blind avec une hit parce que j'aimerais bien garder mes 5 APCR pour la fin de la game. Le STBR rotate il est là-bas. Le standard est passé à l'intérieur ville, il ne faut pas qu'il puisse nous contourner. Je vais reprendre ça pour essayer de le zoner un peu. Alors pour moi... Ok nice. Ça troll un peu le canon. Oh là c'est moi. Non là c'est pas le canon, c'est moi qui est troll. Ok, standard est toujours ici, le CS va mourir du TVP et du bourrasque. Donc on va pouvoir repush intérieur et essayer de mettre des tirs sur le standard. Alors, j'ai combien de pénétration à la HE ? 105. Franchement j'ai 105. Pour moi je peux le peine. Non. Et bah tu vois je pensais pas qu'il allait passer ce tir. Je pensais pas que ça allait rentrer pour être honnête. Nice. Je suis spot sur ce shot. Même pas ? Ok. Il a pas une très bonne portée dû avec son CS 52C. Zeph. Y'a le jaser qui est juste là. Nice. Petit roule à 400 en plus. Et bah on fait 6700 de dégâts. Pas trop mal hein ? Ouais, là je meurs. Ouais, je meurs là-dessus. Bon, on fait 7100. Dommage sur la fin. C'est pas très grave. 7100. On a 1600 d'assist avec 4 kills. Soutien, gros calibre. Ok. On a quand même pas mal tapé avec le char. On va tester une deuxième compo d'équipement. Je pense que la visée améliorée sur ce char, au vu de la précision, etc. Tout de base. Je pense que ça sert à rien. Pour être très honnête. Je pense que c'est inutile. Le char est très précis de base. On va voir si en enlevant le stab et en enlevant la ventile, le char reste très très jouable ou pas. Ou si on a un peu plus de mal à viser, etc. Ou alors faut complètement s'arrêter, tout ça, tout ça. On va essayer d'augmenter la vitesse. Même si elle est bonne de base pour que le char soit une Formule 1. Et on va tester également avec un boost HP. Alors pourquoi le boost HP ? Pour essayer de renforcer un peu les points de vie. On va monter normalement, si je me trompe pas, ouais, 2060. Donc on augmente de 150 les points de vie du véhicule. Et on augmente un petit peu la durabilité des suspensions, etc. On va voir ce que ça vaut. On réduit également le reload des repas. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, Lagville, matchmaking, tier 10, tier 9. Bien évidemment. Faut que j'ai deux batches à de 58 en face. On va pas jouer colonne 2 parce que... Parce que le blindage est un problème. Et parce qu'il y a deux clics clics. On a 3 TD. Le reste, ouais, il y a du tier 9. On va essayer de jouer plus à gauche. En espérant qu'il y a un minimum de joueurs qui partent sur la ville. En gros, il me laisse passer la priorité à droite. Mama. Du coup, compo, turbo, full war, boost HP. On a pas de stab, on a pas de ventile. En espérant que ce soit quand même suffisant. On va voir un peu si on voit une certaine différence. Le truc qu'on peut faire... Bon, le tour de visée il est bon quand même. Ça va pas toucher ça. Alors, des fois il y a des lights. Il y en a très peu qui le font. Mais il y en a qui le font. Qui se mettent dans le buisson là. Là, il y en a pas. Mais vous avez moyen de savoir s'il y est ou pas. Je vous donne la technique. On fait des tutos. Vous vous mettez là. Vous êtes potentiellement pas spot. Qui plus est, les barrières sont pas cassées. En règle générale, quand un light se met là, la barrière est cassée. Et vous tirez. Si vous êtes spot, il est dedans. Si vous êtes pas spot, il est pas dedans. Bon là, il y a eu l'explosion de l'obus. Il aurait pu être très légèrement en arrière dans le bush. Ou très légèrement en avant. Et là, si je suis spot... Regardez. Là, si je suis spot, il est là. Parce que j'ai tiré, j'ai perdu du camion. Si vous mettez de la pression sur eux. Moi, après, je zone là. Bon, ça me fait un peu peur de rester ici. Mais... On va la tenter. Ils sont 3. On est 2. Après, on a un 431. On essaie de scrapping. Je suis pas spot, il y a personne. Après, ouais, non. Rester ici, c'est pas forcément une bonne chose. Tu sais pas ce qui peut arriver sur la droite. Tu peux te faire overpeak, tout ça, tout ça. On va se mettre là le plus vite possible. Parce que le Geysor King Kong, là, il essaye d'avancer. Ok. Je suis spot là-dessus. Ouais. Ok, ok, ok. C'est pas grave. J'ai toute l'assist. Il a cross de flanc. J'ai eu toute l'assist. Ok. Alors... Des fois, il y a des TD qui se mettent là, donc... Alors, le 438 a pris méga cher. Il y a un E50, là. C'est pas grave. Le but, c'est de pas prendre de tir. Ok. Je vais pas trop gêner le TD pour qu'il puisse peut-être mettre un tir. Ok, je suis spot sur le cross. Je sais pas s'il a un angle sur moi. Le futur avance. Ok. On va reload de la PCR. Il y a peut-être un monde où on peut overpeak le E50 sur le côté, comme ça. Je suis pas spot. Ils avancent pas. On peut jouer là ou pas. On recule très vite. La marche arrière est très plaisante. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais. La marche arrière... C'est... C'est trop bien. C'est trop 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 bien. Alors, il recule pas tant que ça. C'est un peu bizarre. Là, on va faire un truc, les gars. C'est que j'ai fait deux fois ce move. Je peux potentiellement le faire une troisième fois. Sauf que là, je vais pas reculer. Je vais avancer. Voilà. On gagne du terrain un petit peu. J'ai un angle sur lui. On va accepter de prendre le tir. Il me crit zéro. C'est excellent. Et il meurt derrière. Ok. On poche. On a des points de vie. On va gagner du terrain. Le petit feu qui fait plaisir. On le permatraque. Double feu. Oh là là, le RNG. On attend. On se fait un spot. J'ai pas envie de prendre le riz. Ni le gris. Il y avait peut-être un TD. Le Geza, on a pas été spot. On a perdu la colonne 2. Ça peut être une grosse game, en vrai. Pas touché. Il me reste qu'une HE. La HE, elle est trop bien. Nice. Le Geza est spot. Il est colonne 1. Ça veut dire qu'il n'y a personne. C'est là que la hit, elle va m'être super utile. Le problème, qui se pose. C'est que je suis loin. Je suis super loin. Faut que je me rapproche. En vrai, je vais me faire un tout droit. Je pensais qu'il y avait encore beaucoup de monde en colonne 2, mais pas tant que ça. On va l'autre de la PCR parce que le chart que je vais taper, c'est pas le Panzer 7. Ça va être le gris qui va vouloir le zoner en étant à droite ou à gauche. Je crois qu'il y a des bush à droite, donc je vais potentiellement pas le voir du premier coup. Il y a toujours les deux artilles. Si elles sont derrière la petite butte, là, je peux prendre des shots un peu relouf. Clairement, on monte où j'ai un angle. Là, il faut juste push. Je l'ai. Oh non. Je vais tourner ma tourelle pour lui faire croire que je visite le Panzer. Il va perdre patience, je pense. On a un Jack qui est full vie, Starve aussi. En fait, j'ai pas envie de prendre le shot. Tu sais quoi, je prends le shot. Non. J'ai pas le reload. Il y a le bad shot par contre. Ok, esconque, machin. Je veux bien que tu pushes avec ton Jack, ouais. Ce sera une bonne chose. Oh la la. Oh le réflexe. Le réflexe. Le réflexe. Ok, ok. Tout se passe bien les gars. Tout se passe bien. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il est déjà là. J'ai été spot. Vos et maintenant j'ai peur. Voila. OK. Deuxième Master. guerriers gros calibre on refait 7000 avec 7 kills et 2000 d'assist 1500 xp de base je pense que cette compo d'équipement peut être excellente mais surtout dans les maps fermées là on était dans une map ouverte ça a fonctionné j'ai fait des dégâts etc c'était bien mais je pense que c'est mieux sur des maps fermées alors on va tester une dernière compo d'équipement en enlevant le boost hp cette fois ci mais en gardant le stabilisateur donc on ne joue pas avec la ventile on va quand même garder le turbo pour essayer d'aller un peu plus vite et voir ce que ça donne alors rivière de sable matchmaking ou le tiers 10 4 triangle 2 cubes et un light ok bon je vois dans le chat général ils sont déjà en mode on va perdre compris pourquoi est-ce que je vous imite pour mettre des tirs sur les gars qui vont cross c'est une bonne chose alors normalement oui mais faut que le light taille spot quoi il y va c'est juste qu'est-ce qu'il fait ok on va tout juste le donne pour pouvoir mettre des shots le problème c'est que je peux me faire punir de l'art a très rapidement c'est pas le but super je suis spot et je vois rien les problèmes alors reculer en marche arrière alors qu'on est spot je me demande si leur tel était pas pour moi là donc là c'est le 60 tp je crois qu'il a pris mon tir on a personne au nord on a des gens au sud qui poche pas et on a du monde mid ils ont du monde mid peut-être essayer de voir pour pour défendre le nord montée sans sert pas à grand chose en face ils ont un plateau de 121 b avec un e50 qui est je suis censé faire quoi camper je pense que je vais pas avoir le choix je peux pas y aller tout seul si j'y vais tout seul je vais mourir c'est pas trop le but je sais ce que je peux faire et encore j'allais dire je sais ce que je peux faire pas vraiment parce que j'aurais pu blind ici tout ça tout ça mais il ya quatre td en face il y en a que un qui est pas spot et c'est un fauche j'ai des angles sur ouais j'ai là les angles sur tout le mid le foch il pourrait tellement les farm on a peut-être dû tirer là dommage j'avais pas vu le foch il va mourir avant je pense il ya le 13-105 en haut ok j'ai encore boost ok on va l'autre de la pcr et aller poche là bas pour essayer de déloger le 13-105 débloquer la situation ouais je les ai vu un peu tard qui faisait ça peut-être que j'aurais pu avoir un snapshot j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup au sud gagner le nord ça peut le gagner le nord pardon ça peut être une très bonne chose parce que si le tessant arrive à prendre ça et prendre l'info qui a personne là bon après je peux jouer là si je veux bon c'est pas dit mais c'est quelque chose que je pourrais faire pour l'avantage de jeu avec le turbo je suis super mobile on va prier pour qu'ils aient personne avec son stessant faut vraiment qu'ils viennent m'aider les problèmes les problèmes bon il prend cher mais j'en prends aussi sur le spot le light il est où le 13 il est là léo 13 ok on va remonter c'est de récupérer un peu de crosse ils sont tous pot donc je peux littéralement faire un tout droit il ya personne en face là le fois je vais se mettre dans le renfoncement pour être safe je pense peut-être avoir des ongles ici non il fait ça ok je suis pas serein alors je peux tuer le léo il est ultra vénère le gris dans dans la game là regarde regardez ce qu'il écrit dans le chat léo il était là mais il va encore plus loin je crois j'aurais dû le trac il en rate une il m'a donc il m'a dit il m'a dit je me suis d'accord je m'en ai dit il m'a dit je m'en ai dit Il est là avec son Léo La game elle est tellement pas Elle est tellement pas gagnée On va pas overpick sur le Foch Ça sert à rien Par contre on peut peut-être avoir un angle Sur le VZ Non Rémi Que fais-tu ? Ah pis là je suis spot Le Foch s'il joue bien Aïe 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 Les problèmes Les gars on a des problèmes Je peux pas poche le Foch Et je peux pas me barrer non plus Parce que sinon je vais leur laisser l'agro Ok C'est une calamité les artilleries C'est un truc de fou Et encore je prends que la G.O. et là Je prends pas l'A2-6 Ça il est encore Je peux peut-être lui faire croire que je suis ça Aïe 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 Ouais je m'en doutais Le Somme Vous savez que si j'avais visé le bas de caisse Je l'aurais tué J'avais le rôle pour le finir quasiment 387 Ouais je l'aurais tué au bas de caisse Et après je tue le Foch Bon c'est pas grave La mobilité est intéressante Avec le Turbo Je pense que c'est pas trop mal en fait Même si c'est la moins bonne partie que j'ai pu faire La Ventile est pas forcément nécessaire Même si ça booste tout dans le char Je pense que Je pense que le Turbo c'est mieux Donc Turbo Full War Stabilisateur c'est pas mal du tout Et vous pouvez jouer Turbo Full War Boost HP Dans les maps un peu plus Fermées On va dire Je pense que c'est pas mal du tout On est presque top dégâts Ok Du coup mon avis global sur le char Le Vickers 3 C'est un C'est un mélange de De AX Concept 5 Ça a pas de blindage Ça ressemble Très fortement à un Léopard 1 Je trouve Le char est très plaisant à jouer en tout cas Moi j'aime beaucoup Le gameplay est très plaisant Est-ce qu'il vaut le coup pour l'assembly shop Etc Tout ça tout ça Moi je vous fais une review Une présentation globale du tank Je vais pas vous dire si c'est S'il vaut le coup ou pas C'est à vous de juger en fonction de ce que vous venez de voir dans la vidéo Je vous laisse Je vous laisse acheter avec vos ressources si vous le souhaitez Je vous inciterai pas à le prendre Ou à ne pas le prendre Donc ça c'est votre point de vue etc Voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez apprécié La review Le commentaire Vous avez apprécié également les games N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et me mettre dans l'espace commentaire Ce que vous pensez vous du char Me donner également les compots d'équipement Que vous préconiseriez dessus Et puis voilà Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis à la prochaine